Cette guerre est une guerre mondiale. Nul ne peut prévoir si les peuples qui sont neutres aujourd'hui le resteront demain. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à Blois pour cette 16e édition des Rendez-vous de l'Histoire. Cette année, le thème, c'est la guerre. Un sujet lourd, difficile, qui a traversé les millénaires. De la guerre des Gaules au massacre d'Alep, les hommes doivent se transmettre la mémoire des différents conflits. C'est à l'école que l'on apprend l'Histoire en premier. Et justement, cette année, à la rentrée, les programmes d'Histoire ont été fortement allégés. Un reportage de Zoé Boss et Elvire Simon. 8h, au lycée Descartes-de-Tours, la classe de terminale ES de Brigitte Bouvier commence son cours d'Histoire. Ce matin, le cours est sur les mémoires de la Seconde Guerre mondiale. On y compare les différentes résistances gaullistes et communistes. Il y a le marteau, ouvriers, paysans, partisans, qui est aussi le nom condamné au réseau de résistances communistes. On ne peut pas dire que ce soit la zone guerre mondiale, c'est vraiment les mémoires de la zone guerre mondiale. Du coup, c'est vraiment vu d'un angle différent. Il y a à travers les détails, les anecdotes, que c'est le plus facile pour l'élève de retenir. Surtout, le cours est plus vivant. Ces lycéens de terminale auront cette année en histoire le même volume horaire, simplement allégé et moins condensé. Des cours organisés de façon thématique. Par ailleurs, sur les contenus des allégements eux-mêmes, on peut peut-être avoir des regrets sur certains thèmes qui disparaissent et qui avaient beaucoup d'intérêt. Mais comme nous n'avons pas été associés au groupe de travail qui a fait ces allégements, nous n'avons pas pu donner notre avis. C'est pourtant une tradition en France. Les programmes sont pensés par l'éducation nationale sans les enseignants. Une méthode qui n'aurait pas spécialement d'incidence négative sur l'apprentissage des élèves. Tous les lycéens de tous les temps ont eu des lacunes depuis qu'en 1808, Napoléon a créé les lycées. On a probablement au lycée tout au moins, on a 4 ans ou 5 ans pour mettre en place le programme, se l'approprier et en faire les contours. Une solution temporaire, puisque les programmes seront à nouveau modifiés à la rentrée 2016. Pour mieux comprendre les conditions de vie pendant la guerre, certains n'hésitent pas à enfiler un uniforme et à s'improviser de soldats pour quelques jours. Zoé Boss et Guillaume Marc sont allés à Amboise pour assister à une reconstitution multi-époque. La guerre, comme si vous y étiez. Ici, pas de risque d'être blessés. Les mitrailleuses sont chargées à blanc, l'ennemi est fictif. Fusil à l'épaule, ces 4 soldats revivent le débarquement. Sur leur dos, des uniformes de l'armée américaine, mais pas n'importe lesquelles, ceux de la première division d'infanterie. Une tenue, une atmosphère pour mieux vivre l'histoire. Dans les cours d'histoire, c'est très ciblé, on va dire, que dans les reconstitutions, on a beaucoup de témoignages, on voit des anciens vétérans, on parle avec eux, ils nous racontent ce qu'ils ont vécu pendant la guerre, etc. Donc c'est beaucoup plus enrichissant. La reconstitution, une passion qui fédère. Quelques mètres plus loin, près de 200 bénévoles se prêtent au jeu. Au total, 19 périodes sont représentées. Il y a un petit peu de relâchement dans cette unité, donc cet après-midi. Le détail est important. Ici, c'est la petite histoire qui nous est racontée. Celle du quotidien des camarades soviétiques. Pas parce qu'on est des réservistes d'une unité de reconnaissance à vélo qu'on va commencer à se lâcher. L'Union soviétique n'est pas une grande démocratie, tout le monde le sait, mais il faut savoir que ces gens-là, d'abord et avant tout pendant la Deuxième Guerre mondiale, ont défendu leur patrie et ont pris de 26 millions de morts. Je pense que ça mérite un petit hommage. Vivre au rythme des années 40 sur un tempo décalé. Chaque bénévole apporte son propre matériel. Une tenue peut coûter jusqu'à 1500 euros. Le prix à payer pour un voyage dans le temps réussi. Alors, on va passer d'une fiction à une autre. Nous avons la chance d'accueillir parmi nous un invité prestigieux issu du monde du cinéma. Bonjour, Bertrand Tavernier. Bonjour. Donc, vous êtes le président de cette 16e édition des Rendez-vous de l'Histoire. Alors, ça paraît être un choix logique puisque vous êtes le réalisateur de nombreux films historiques comme La princesse de Montpensier ou Capitaine Conan. D'où vous vient cet intérêt pour l'Histoire ? Peut-être qu'elle m'a été communiquée par mon père, par mon éducation. Il m'a fait lire beaucoup de livres d'histoire et peut-être un goût naturel pour aussi de savoir trouver dans l'Histoire des sujets qui me passionnent. Moi, je n'oublierai jamais le choc que j'ai eu quand je suis arrivé dans le jardin, le grand jardin, le grand parc public de Bucarest. Il y a un monument aux morts dédié à l'armée française et il y a marqué comme date de fin de guerre 1918. Mais personne, aucun professeur ne m'a dit qu'il y a des soldats français qui sont morts après l'armistice. Ça, vous avez envie d'enquêter aussi, d'être un espèce d'historien, mais de raconter une histoire ? J'ai enquêté, je ne sais pas, j'ai envie, je trouve que faire un film, c'est comme si on explorait un monde. Quand je filme des personnages autour d'une table Renaissance, ils ne savent pas que c'est une table Renaissance. Moi non plus, je ne dois pas le savoir. Je ne dois pas filmer cette table en disant « Regardez cette table comme elle est belle ». Oui, elle est belle maintenant. Pour nous, c'est un truc qu'on met dans un musée, mais pas pour les personnages du film. C'est une table sur laquelle ils vont renverser du vin, ils vont bouffer comme n'importe quel jeune de maintenant va manger des hamburgers sur une table. Il va s'en foutre, il ne va pas penser que cette table, elle risque de... Forte chance qu'elle ne risque pas de finir dans un musée, mais qu'elle devienne quelque chose qui va témoigner de sa vie. Ils ne pensent pas à ça. Ben, eux non plus. D'un seul coup, vous faites quelque chose qui est original, où les acteurs n'ont pas l'impression de se conduire comme dans tous les films historiques. Il y a certains comme Lanzmann, par exemple, qui pensent que les films de fiction déforment cette réalité et même parfois la rendent même obscène. Comment vous vous placez par rapport ? Je pense qu'il y a des documentaires qui déforment la réalité. Je pense que tout genre de film peut déformer et tout genre de film peut aboutir à des films obscènes. Il y a des documentaires obscènes. Il y a des documentaires répugnants où tout d'un coup, on va abreuver de musique des scènes et on va jouer sur la sensiblerie et il y a des films de fiction qui parlent de l'histoire et qui sont exemplaires. Je crois de la Marseillaise d'Ophuls à un très grand nombre de westerns en passant par Les Sentiers de la Gloire, La Grande Illusion, Les Croix de Bois et je ne sais combien de films sur La Guerre de 14. Dans certains cas, un film de fiction sera beaucoup mieux qu'un documentaire. Merci Bertrand Tavernier. Voilà. La transmission de l'histoire passe aussi par des armes, des affiches de propagande, des objets, certains pour le moins inattendus. C'est ce que propose de découvrir l'exposition Combattre et subir, à retrouver à la salle Expo 41. Valentin Crua, Réseau et Boss y sont rendus pour vous. Une visite un peu particulière orchestrée par la conservatrice du musée. On montre surtout des armes de guerre, mais des petites armes. Il y a les armes individuelles et des armes blanches. L'emblème le plus important pour la Grande Guerre, c'est la gueule cassée avec son mouchon de radiateur qui avait pour mission d'être mis devant devant du capot d'une voiture pour rappeler que le conducteur, le propriétaire de la voiture, était un blessé de la face. Pour les fêtes franco-américaines, on avait inventé ce claquoir de façon à permettre à des amputés, qui ne pouvaient plus applaudir de leur demain, de faire valoir leur enthousiasme pour la scène représentée en agitant ce disque de bois. Cette baïonnette allemande est tuée avec beaucoup plus de sadisme que la baïonnette allemande normale qui n'a pas ses crans parce qu'elle ne peut pas être retirée du corps, de l'abdomen par exemple, sans laisser encore plus de blessures à vif. Comme vous le voyez, cette exposition sera ouverte jusqu'au 3 novembre. Ce magazine touche à sa fin. Nous avons sélectionné pour vous quelques événements qui se dérouleront tout au long de la journée. Vous pourrez par exemple vous balader dans l'exposition Une histoire d'armes de l'âge du bronze à l'ère atomique au Château Royal. Vous pourrez aussi assister à un café littéraire à la Halle au grain qui traitera du sujet Pourquoi la bande dessinée est-elle partie en guerre ? Il y aura également un débat cet après-midi en présence de la journaliste Florence Obna sur le sujet brûlant de la Syrie. Vous pourrez la retrouver demain dans notre second magazine. Et enfin, ce soir, Un voyageur, le film de Marcel Offus, sera projeté au cinéma Les Lobbys en présence du réalisateur. Merci de nous avoir suivis. Bonne journée à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada